On est déçus ici, on pensait que ça aurait été beaucoup plus vrai, plus proche que ça, mais je pense qu'il y a quand même une vague conservateur qui fait le tour du pays, c'est assez évident. Ça a commencé dans le Grand Est et puis on voit ça partout, ils sont rendus à 165 sièges, alors je ne suis pas sûr qu'il y ait quelque chose de plus qu'on aurait pu faire ici à Saint-Boniface. Et sur le plan national? Sur le plan national, c'est sûr que ça me préoccupe, mais la majorité conservateur, c'est quelque chose qui nous préoccupait tous ici, de notre côté toujours. Et puis là, on va voir, on va donner un peu de liberté à M. Harper de faire ce qu'il veut avec le pays pour quatre ans. C'est sûr que ça me préoccupe. Merci. Eh bien, je suis bien sûr surprise et un petit peu déçue des résultats pour Saint-Boniface, bien sûr. J'aurais préféré ne pas avoir une majorité. Je suis très surprise des résultats pour le NPT, de fait, puisqu'on ne voyait pas ça comme, pas l'ennemi, puisque c'est très, très péjoratif ça, mais on pensait que notre adversaire plutôt était les conservateurs. Et les résultats de le NPT ont été très, très surprenants. Évidemment, ce n'était pas le résultat attendu, ce n'était pas le résultat qu'on espérait, mais Raymond Simard, c'était un candidat absolument phénoménal. J'ai eu l'occasion de rencontrer Michael Ignatia par personne. Lui aussi était fantastique. Au fait, lui, c'est les Canadiens qui n'auront pas l'occasion de l'avoir comme premier ministre et d'avoir Raymond comme représentant. Donc, bon succès à Charlie Cooper. Je suis vraiment déçue. Je connais bien Raymond et puis il travaille, il a travaillé très fort comme sur ma place et puis il a agi, c'était une vague autour du pays. Je pense que les peuples canadiens vont être vraiment surpris les mois à venir, les années à venir avec un gouvernement conservateur. Sous-titrage Société Radio-Canada